Attends, tu dis que tu voulais savoir quoi? La femme, la femme, la femme ne peut pas entrer dans l'église, n'est-ce pas? On est d'accord, je suis fait. Oui. Mais, ça va directement, ça veut dire que la femme ne peut pas non plus baptiser. Exactement. Merci. Ok, d'accord, ça va, merci. Parce que, c'est que je ne suis pas en train de comprendre comment quelqu'un peut dire que le Seigneur l'a convaincu, que c'est une erreur qui va le baptiser, en fait. Non, c'est juste ça qu'il y a en train de me donner. Non, c'est une erreur. Si quelqu'un, ça c'est une question qui est très importante et qui est délicate même. Si quelqu'un s'est fait baptiser par une femme, par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le baptême. Je reprends. Si quelqu'un s'est fait baptiser par une femme, par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut reprendre. Pourquoi? C'est très important et c'est un problème de se faire baptiser par une femme. Pourquoi? Parce que la femme ne peut pas prendre autorité. La femme ne peut pas prendre autorité dans l'Église. Vous n'en verrez pas d'exemple dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi les choses qui n'ont pas d'exemple dans la Bible, les gens inventent ça. On n'invente pas d'exemple. La porte pour dire qu'il a posé le fondement comme un sage architecte, malheur, gare à celui qui va bâtir dessus. Donc, tu viens trouver la fondation. On dit que malheur à toi, comme tu es venu pour construire la fondation, si tu dois respecter comment on a placé la fondation. On ne place pas l'autre. Donc, je vais prendre quelques textes. Je vais ouvrir dans Matthieu, chapitre, rapidement. Matthieu, chapitre 28 Pendant que vous ouvrez dans Matthieu, chapitre 28 Je n'ai pas écouté. Matthieu, chapitre 28 Parce que c'est un texte qui est souvent utilisé pour des personnes qui disent qu'on appelle ça la grande commission. La grande commission La grande commission Matthieu, chapitre 28 Nous allons donc lire ce que la grande commission dit. Verset 16 Jusqu'à la fin Or, nous disons Or, les onze disciples s'en allaient en Galilée Sur la montagne que Jésus leur avait assignée. On a dit que qui est parti Les onze, n'est-ce pas? Les onze-ci C'était des hommes Vous comprenez ça? Les onze-ci, c'était des hommes Sur la montagne que Jésus leur avait assignée. Et quand ils vinent Ils le virent Ils l'adorèrent Mais quelques-uns doutaient Et Jésus s'approchant leur par là Et leur dit Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre Allez donc et instruisez toutes les nations Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Donc Ceux-ci même déjà qui sont partis sur la montagne C'était les onze C'était pas tout le peuple Et vous allez vous rendre compte Que chaque fois que Jésus a envoyé C'était des hommes C'était pas des femmes Voyez un peu Vous vous souvenez du texte que j'ai publié hier sur mon statut? Qui se souvient? J'ai publié un texte hier sur mon statut Vous vous souvenez? Pendant tout le monde a fermé le micro Alors Dans ce texte-ci que nous venons de lire Écoutez bien Dans ce texte-ci que nous venons de lire Il dit Que les eux Il est en train de parler à eux Donc Quand les gens parlaient de la grande commission Il faut encore même se poser la question de savoir On appelle quoi grande commission? Déjà que dans la Bible On ne voit pas quelque chose qu'on appelle grande commission Petit un Petit deux On ne voit pas dans la Bible Que tout le monde est envoyé dans la grande commission Jésus parlait aux hommes Et quand il dit Faites Donc Pour faire des disciples Il dit ceci Instruisez Toutes les nations Les baptisants Au nom du Seigneur Jésus C'était pour faire des disciples dans les nations Faites de toutes les nations Les disciples Les baptisants Les enseignants Donc on baptise et on enseigne Donc Si tu baptises quelqu'un Tu dois pouvoir l'enseigner Je ne sais pas si mes veines En train de m'écouter Le baptême C'est un acte En réalité Qui est préliminaire A faire de quelqu'un Un disciple Apparemment mes veines n'est plus là Je ne suis pas sur Foui comme Francis Donc Si Si quelqu'un Est baptisé On doit l'enseigner Par la suite Je prends le dernier Le Le second texte Et pour terminer Tout simplement Je vais prendre Le Le dernier texte Le dernier texte Oh Seigneur Toujours dans le livre de Matthieu Toujours dans le livre de Matthieu Matthieu Nous sommes dans le livre de Matthieu Chapitre C'est Matthieu Chapitre Convient Matthieu C'est parti C'est parti C'est parti Matthieu Matthieu Chapitre J'applique Sous-titrage Je vais prendre un livre de maf Je prends la référence dans le livre de Marc. Ok, je vais retrouver ici. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Yes, you are the Lord. Écoutez ce que Jésus dit. Marc, chapitre 10. Verset... 28. Au verset 30. Marc, chapitre 10. Verset 28 à 30. C'est curieux. Mais c'est quelque chose qui est caché là-dedans. Et puis, je ne sors pas là. Marc, chapitre 10. De 28 à 30. Ce n'est pas Marc 28 et 1. C'est Marc, chapitre 10. 28. Marc 28 does not exist. Je l'ai pour nous. Alors, Pierre se mit à lui dire. Nous, voici. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre dit à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répondit, je vous le promets, je vous le dis en vérité plutôt. Il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou soeur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chante à cause de moi et de l'évangile qui n'en reçoivent dès à présent et dans le siècle. En ce siècle, en ce siècle, 100 fois autant. Des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres. Avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Écoutez un peu. Vous avez suivi ce que Jésus a répondu à Pierre, non? Pierre dit que, maintenant, je reprends, je reviens pour citer parce qu'on peut avoir l'habitude de lire ceci et de ne pas noter les détails. Voici les personnes que Pierre cite. Il dit père. Il dit frère, soeur, père, mère, femme et enfant. Ça veut dire que ça adresse à qui? Aux hommes, les micros sont fermés. Jésus n'a pas parlé des époux. Donc, c'est aussi limpide et clair et net que ça doit être possible. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire que la grande commission, tout le monde est en voie. Il faut faire très attention. Le verset, il nous montre clairement que ce n'est pas une affaire que tout le monde va dire que, ok, les gens sont en train de mourir dans le monde et tout le monde a été envoyé. Même si une femme parle avec quelqu'un qui soit homme ou femme et que la personne décide de suivre Jésus-Christ, elle doit faire venir un homme pour que l'homme, je vais dire quoi, lui fasse le baptême, lui accorde le baptême, alors le baptise dans les normes. Et cette personne va se faire enseigner. Encore quand c'est une femme, elle peut enseigner une femme. Mais elle ne peut pas baptiser parce que l'acte de baptême, c'est ce qui précède l'acte de faire d'une personne disciple. Voilà, donc je crois que plus ou moins, plus ou moins, ce sera compris. C'est vraiment important. Et si quelqu'un dit qu'il a eu en vision ou bien songeux, que c'est une femme qui va le baptiser, c'est une erreur. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme si tu disais que tu as eu en vision qu'il n'y a pas sa place et se répandait. Ce n'est pas juste, ce n'est pas l'écriture ça. Comprenez un peu. Ce n'est pas l'écriture. Pour unto us, a child is born, and unto us, a son is given. We, the Proclaim and the Robert Cajon Ministries, want to wish you a Merry Christmas and a prosperous 2020. We celebrate the day God came near, Leap as a majesty among the ordinary, The greatest gift that man received, God with us. A Sous-titrage ST' 501